... Aurélien ! Alors, attends, je repars mes objets. Alors, le qui suis-je ? Aujourd'hui, nous recevons Illiman. C'est le jeune garçon qu'il y a dans le public, qui est là, qui a 11 ans. Lève-toi Illiman. Regardez, on est là. Ce garçon fait quelque chose d'exceptionnel, évidemment, dans sa région. À travers trois indices, nous allons essayer de deviner, vous aussi, à la maison, de quoi il s'agit. Alors, allez-y. Premier indice, il a eu 11 ans il y a quelques jours, Illiman. Premier indice, ce journal, regardez... La Une de Normandie, c'est important, ça, Jean-Loup. Oui, c'est le journal important d'ici, Paris-Normandie. Alors, regardez ce qu'il y a marqué. Il rêve de Coupe du Monde dessus. C'est un boxeur ! Et non ! Non, 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 non. C'est à quoi ? Il est jeune, Illiman, hein ? Qu'est-ce que vous avez d'autre ? On prend un deuxième élément. Je cache l'indice. Il a déjà gagné. C'est la Coupe du Monde. C'est quoi ça ? C'est la Coupe du Monde. On la reconnaît. De quoi ? À quoi il joue ? À ça, est-ce que vous avez dans les mains, non ? À quoi que j'ai quoi dans les mains ? On peut appeler ça un champion, je pense. Vous allez voir. Fais-moi une petite place. Illiman, pardon, monsieur. Voilà, très bien. Alors, tout a commencé. Il avait un an, Illiman. Un an seulement. Un an. Il s'est rendu au Sénégal chez son grand-père. Et là, il a commencé à dribbler avec tout ce qu'il trouvait dans la maison. Et là, son grand-père lui a dit, il faudrait peut-être qu'on lui achète un ballon. Et tout commence ici. C'est une véritable star sur Internet. Parce que si vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez tomber sur ses vidéos. Sa spécialité, c'est Illiman. C'est quoi ? Quelle est ta spécialité ? Ilimane, demande-lui. Le dribble. Le dribble. Je crois que c'est. Il le dit, mais on va faire une démonstration tout à l'heure. Je pense que Laurent prendra la contribution. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot ? On va voir quelques images de toi, d'ailleurs. Raconte-toi un petit peu. Il joue au FC Rouen, bien sûr. Il est né ici et il joue depuis des années ici. C'est une graine de champion. Alors, c'est quoi ces images, Illiman ? Tu nous dis un petit peu ? Ou tu veux jouer directement ? Non, non, il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Alors, voilà. Regardez le dribble que vous voyez à l'écran. Il a été... Regardez ce dribble. Ça, c'est en foot en salle, c'est ça, Illiman ? Oui. Il y a une différence entre le foot classique et le foot en salle ? C'est que le foot en salle, il joue avec des chasseurs normales, sans crampons. Et sur le terrain, on joue avec des crampons en dehors. D'accord. Il a été champion l'année dernière de foot en salle, d'ailleurs. C'est un grand champion. Il est à 11 ans. Il vaut mieux le voir directement jouer. Laurent, vous voulez regarder avant d'essayer ou vous voulez essayer d'abord ? Je vais essayer avant parce qu'il va mettre une planée. Tu le regardes et tu fais comme lui après. Regarde bien comment je fais, Illiman. T'es d'accord ? Et après, tu me suis. Ah, pas mal. Voilà. Ça, c'est du dribble. Super. Bravo. Et là, maintenant, on va voir Illiman, alors. Maintenant, Illiman, 11 ans, à toi. Alors, Illiman, quand tu veux. Applaudissements. Applaudissements. On l'appelle le futur Zizou. C'est le futur Zizou, regardez. Le petit Maradona, le petit Zidane. Enfin, vous mettez le qualificatif que vous voulez. Hop là, regardez cette figure. Hop, eh ouais. Et il est de Rouen. Voilà. Il y mène à 11 ans, on vous le rappelle. Il y a 11 ans. Et, caméra quand même. Il est formidable. Il y mène. Ce qu'il faut dire aussi surtout, c'est que c'est sa première télé. Alors rendez-vous dans, allez, on va te donner 10 ans, 15 ans, papa. On lui donne 10 ans ? Ça sera sa première télé, ça sera dans Midi en France. Voilà, c'est tout. Bravo, Alia. Bravo, Liman. C'est très impressionnant, le petit Liman, 11 ans. Si vous voulez en voir plus, regardez, il y a des démonstrations. Vous tapez Liman sur un site. Dans tous les grands sites de vidéos sur internet. Ça marche plus, Camontine. Le père de Liman me confiait en coulisses tout à l'heure que lui-même était chorégraphe. Et je trouve que dans les premiers mouvements que tu faisais, il y a quelque chose de danser, vraiment. Est-ce que le papa a dû passer par là, je pense ? Oui, oui, absolument. C'est de la danse, regardez. Il est formidable. Et puis là, on a vu vos œuvres comparées à celles de ce petit garçon. Maintenant, j'étais meilleur à la répète. Vous étiez ridicule, là. Non, non, là, c'est ridicule, mais bon. Mais j'adorais ça aussi quand j'étais gamin. Jean-Loup ? Oui, je me demandais à quel âge, par exemple, Amori Vassili, avait découvert pour lui la voix. À quel moment ? Parce que là, on a un champion de 11 ans. Pas aussi tôt.